Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Asus R505C. Pour commencer, on va retirer la batterie, à droite on laisse apparaître le rouge et ici on maintient et on retire notre batterie. Pour continuer, on va retirer les deux vis ici. Une fois les deux vis retirées, on va baisser le capot comme ceci pour pouvoir l'enlever. On voit ici apparaître le disque dur et ici les deux barrettes mémoire. Pour retirer le disque dur, on va enlever les trois vis qui maintiennent le caddie. Une fois les trois vis retirées, avec la languette, on va tirer le disque dur vers la gauche pour pouvoir le dégager. Ensuite, on va retirer ici le cache pour pouvoir retirer la vis du lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va déconnecter ici la nappe de son comme ceci. Ensuite, on va mettre le PC sur la tranche et on va écarter les plasturgies. Nous voilà sur la carte mère, on peut voir ici les cartes Wi-Fi, tout le système de ventilation avec la carte vidéo. Pour retirer la carte mère, on va commencer par défaire tout ce qu'il y a autour. On va déconnecter ici la nappe d'alimentation. Ici, on va déconnecter le moniteur LCD. Ici, on va déconnecter le bouton ON-OFF comme ceci. On va déconnecter ici, ça va être le trackpad je pense. Pour continuer, on va retirer toutes les vis qui maintiennent le venti-rad et la carte mère. Pour les vis sur la carte mère, c'est assez simple. Toutes les vis qu'il faut enlever sont marquées. Et une flèche blanche. La carte mère, c'est assez simple. Neu, c'est assez simple. Je ne sais pas, c'est assez simple. Et là, une flèche, on a par cette carte mère, c'est assez simple. J'ai laą. Une fois toutes les vis retirées, on peut retirer la carte mère. Ici, sous la carte mère, on voit la pile du BIOS, on va déconnecter le clavier. Pour changer de clavier, comme souvent sur les PC, il faut casser les petits picots, trouver un clavier, faire retirer le clavier par en dessous, soit carrément changer toute la plasturgie. Voilà pour le démontage de ce PC, pour le remontage il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !